Et maintenant j'ai le grand plaisir de vous présenter Pierre-Yves Le Traon. Là on va pas redescendre sur terre, on va continuer sur la mer, on va parler des océans, on va parler de l'observation et de la surveillance de l'océan global. Il est responsable de programme IFREMER, j'oublie quelque chose certainement dans vos attributions et vos compétences si vous voulez le rajouter. Pierre-Yves Le Traon, je vous passe la parole et nous allons parler des océans. Merci. Donc moi je vais vous parler effectivement du rôle des océans sur le changement climatique et donc également la partie observation des océans qui est en fait un élément essentiel pour notre compréhension du développement et de l'évolution du climat. Donc je vais vous parler de l'océan et du climat, pourquoi ? Parce qu'on sait que l'océan a un rôle majeur en fait sur le climat de la planète. C'est effectivement un régulateur puissant du système climatique, on l'appelle souvent le gardien des équilibres. Et en fait ça vient de cette qualité de l'océan qu'il a une très grande capacité thermique, c'est-à-dire qu'il est capable de stocker des quantités très importantes de chaleur. Pour comparer entre l'océan et l'atmosphère, l'océan est capable de stocker à peu près 1000 fois plus de chaleur que l'atmosphère. Donc cette grande capacité thermique lui permet de réguler le climat et il participe en particulier à la redistribution de chaleur de l'équateur vers les pôles qui effectivement régule le climat. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'océan et l'atmosphère forment un couple inséparable et que dans ce couple on a un partenaire qui est un peu plus lent, très lent, qui a une grosse inertie thermique, qui garde la mémoire des événements passés. Donc une connaissance précise de cet état de l'océan, de la façon dont il varie, elle est essentielle si on veut comprendre l'évolution du temps et du climat dès qu'on parle des séances supérieures à quelques semaines, de la saison à la décennie et en particulier dans le cadre du changement climatique, connaître cet état d'océan, le surveiller est essentiel pour comprendre et prévoir les effets du changement climatique. Alors de façon extrêmement simplifiée, ces choses qui ont déjà été évoquées hier, alors c'est un schéma très simplifié de la circulation océanique, trop, mais qui donne quand même une bonne approximation de son rôle sur le climat. On peut comparer la circulation océanique à un gigantesque tapis roulant qui redistribue via des courants chauds de la chaleur des basses latitudes vers les hautes latitudes. Ces eaux plongent en profondeur en devenant plus salées et plus froides parce que la densité de l'eau de mer dépend de sa température et de la salinité. Ces eaux froides recirculent en profondeur. Et donc cette boucle qui amène des eaux chaudes vers le nord et qui ramène des eaux froides vers le sud, globalement équilibre, réchauffe les parties nord, les pôles, et donc équilibre le climat. Alors il faut bien voir que cette circulation dite qu'on appelle thermoaline dans le jargon océanographie, elle est sur des échelles de temps très très longues, de l'ordre du millier d'années. Alors on s'intéresse justement à cette circulation thermoaline et sa variation justement par rapport aux discussions d'hier parce qu'il y a quand même de bons éléments qui viennent à dire que les variations passées de cette circulation océanique pourraient être liées à des changements rapides du climat. Alors qu'en est-il exactement ? En fait on a un certain nombre d'éléments, donc là je vais passer très rapidement là-dessus, mais qui laissent à penser que dans le cadre de l'évolution climatique, et on en reparlera cet après-midi, cette circulation thermoaline pourrait se réduire. Et donc on a, là c'est une prévision de modèle climatique qui montre la probable tendance de réduction de cette circulation thermoaline. Donc un des aspects des études des océans actuellement, c'est effectivement de vérifier, de voir ce qui se passe au niveau de cette circulation. Alors en fait ce ralentissement graduel de cette circulation thermoaline aurait en fait en pratique pour conséquence principale d'amoindrir l'effet du réchauffement climatique dans le nord de l'univers sphère nord. Il y a effectivement des films catastrophes qui montrent des retours à des glaciations qui ne sont pas du tout en fait envisageables au moins dans le siècle à venir. La grosse question en fait qui se pose actuellement pour les gens qui observent les océans, c'est de savoir si ce ralentissement de cette circulation thermoaline a déjà démarré. Et donc il y a un certain nombre d'indices, et donc il y a eu un certain nombre de publications scientifiques sur ce thème-là dans les années qui passent. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de variations à très relativement courte échelle de temps qui fait que pour observer vraiment, être certain de ces phénomènes-là, il faut être capable de les observer sur de très très grandes durées. Ce qu'on sait par contre, et qu'on a assez bien mesuré au cours des 50 dernières années, c'est qu'en raison du réchauffement climatique, l'océan lui-même s'est réchauffé, et pas simplement la surface de l'océan. On a vu ce que montrait Jean-Louis tout à l'heure sur la température de surface des océans. En fait ici on a une image qui représente l'évolution du contenu thermique des océans. En fait en gros c'est la moyenne de température sur les 1000 premiers mètres. Et on voit une tendance nette de réchauffement de l'océan. Alors ça c'est assez intéressant pour bien mettre en évidence le rôle essentiel qu'a l'océan sur le climat de la planète. Basé sur ce genre d'analyse, il y a des études qui ont été faites du bilan thermique du système Terre. Donc on sait via cette augmentation des gaz à effet de serre que la planète reçoit plus de chaleur. Cette chaleur elle est absorbée par différentes composantes du système Terre. Et en fait en pratique c'est l'océan principalement via ce réchauffement, cette évolution du contenu thermique qui aurait absorbé 80 à 90% de cet excédent de chaleur. Donc ce rôle de régulateur de l'océan il est assez bien vu via ce genre d'analyse qui montre bien le côté essentiel de l'océan pour le suivi du climat de la planète. Alors une des conséquences aussi de cette augmentation du réchauffement de l'océan, c'est qu'il y a un effet également sur le niveau moyen des mers. Donc c'est quelque chose qui a été déjà présenté rapidement par Jean-Louis. Ici on a une courbe qui représente l'évolution du niveau moyen des mers depuis 1800 jusqu'à maintenant avec différents types de techniques, essentiellement des marégraphes en début du siècle et depuis une quinzaine d'années l'altimétrie spatiale qui mesurent très précisément ces variations-là. On reviendra sans doute en détail sur l'explication de ces courbes-là. Il y a une partie justement de ces variations du niveau moyen des mers qui sont simplement liées au réchauffement de l'océan. Quand vous réchauffez l'océan il se dilate. Typiquement si vous chauffez 50 mètres d'eau d'un degré, l'océan va se dilater d'un centimètre. Donc on a une partie des effets de ces niveaux moyens des mers qui sont liés au réchauffement. Les gros enjeux scientifiques actuellement c'est de faire très précisément la part qui est liée au réchauffement de l'océan et la part qui est liée à la fonte des glaciers continentaux ou des calates glaciaires. Alors un autre aspect qui est extrêmement important au niveau de ce rôle régulateur de l'océan, c'est ce qu'on appelle la pompe océanique de gaz carbonique. En fait l'océan chaque année, d'une part l'océan c'est un très gros réservoir de carbone et chaque année il absorbe environ 30% de cet excédent de gaz carbonique qui est rejeté dans l'atmosphère par l'homme. Et en fait ça c'est un aspect extrêmement important du rôle régulateur parce que ça limite l'effet du réchauffement par l'océan. Vous voyez ici une évolution du gaz carbonique, des rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est en milliards de tonnes par an et le rôle de l'océan le plie en bleu. Alors cette pompe océanique, elle a bien joué son rôle, mais il y a un certain nombre de choses qui inquiètent les scientifiques actuellement. Une en particulier, donc depuis relativement, enfin récemment, qui montre que cette injection massive de gaz carbonique dans l'océan a un effet sur l'acidification des océans. En fait le gaz carbonique crée de l'acide carbonique en étant absorbé par l'océan. Donc on a eu une diminution légère du pH d'environ de 0,1 de l'océan. Et donc ça ça a des effets sur les écosystèmes, on pourra en revenir tout à l'heure. Et, excusez-moi, vous pouvez expliquer les couleurs là qu'on voit sur la courbe ? Alors excusez-moi, oui. Donc on voit en fait en gris l'évolution de rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère par les activités humaines. Donc le 7,6 gigatonnes, donc milliards de tonnes par an, c'est là, donc depuis 1850 à maintenant. Et le 1,5 revient à les aspects de déforestation. Et vous avez donc ce qui a absorbé ces contenus là, donc 2,2 au niveau de l'océan, on pense 2,8 au niveau des terres, et 4,1 c'est ce qui est resté dans l'atmosphère, puisque la concentration de gaz carbonique augmente dans l'atmosphère. Alors le rouge, je pense que c'est deux aspects de la déforestation, donc le détail. Alors un des aspects qui se pose, et donc qui est vraiment un enjeu au niveau de l'observation des océans, c'est de voir l'évolution de cette pompe océanique de gaz carbonique. L'océan absorbe le gaz carbonique par différents effets. L'effet principal c'est une pompe physique et chimique, donc le gaz carbonique se dissout dans l'eau, en particulier quand l'eau est très froide, et plonge après dans les eaux profondes. Donc on a l'océan qui s'accumule, le gaz carbonique, enfin le carbone qui s'accumule dans l'océan. Il y a une pompe également biologique, via le développement du plancton. Et donc là en fait on a des résultats récents qui tendent à montrer, encore une fois c'est sur des observations très très longues, que cette pompe océanique de gaz carbonique aurait tendance à diminuer, ce qui est un peu corroboré aussi par des études de projection du climat, dont on reparlera cet après-midi. Vous voyez ici en fait une évolution de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est les petits points blancs, et en bleu et en rouge, ça représente l'erreur de nos estimations de pression de gaz carbonique à l'intérieur de l'océan. Et en gros, très très simplement, en fonction de cette différence entre la pression de gaz carbonique dans l'atmosphère et dans l'océan, ça détermine si l'océan absorbe ou rejette du gaz carbonique. Et là on voit en fait une évolution au cours des dernières années qui, alors est-ce que c'est une tendance long terme ou pas, c'est quelque chose encore qui est l'objet d'actives recherches, mais qui montre que cette évolution de cette pompe océanique, bon ben elle varie, il faut effectivement la suivre sur le long terme. Alors très rapidement, donc c'est ce changement climatique et ces changements de l'océan, a également des impacts sur les écosystèmes marins. On a des écosystèmes marins, donc que ce soit l'abondance des écosystèmes, des poissons en particulier, la répartition qui sont très dépendantes des conditions environnementales, qu'elles soient température, courant, le pH, salinité, stratification, et on note effectivement des déplacements des espèces de poissons au cours des dernières années, également des changements sur le recrutement, donc l'arrivée de nouvelles populations de poissons qui sont liées au changement du climat. Voilà, donc ce que ça montre là, c'est d'une part le rôle extrêmement important de l'océan et qu'il y a vraiment une nécessité de mettre l'océan sous surveillance, c'est-à-dire d'être capable d'observer pour comprendre, modéliser et ensuite prévoir l'évolution de l'océan. Et pour ça, en fait, on organise au niveau de l'océan, ça à la fois par des techniques depuis l'espace, que Jean-Louis a évoquées, et également via les techniques dites in situ, on va mesurer effectivement l'intérieur de l'océan. Alors je ne vais pas détailler l'ensemble du système qui est mis en place et qui s'organise progressivement pour le suivi opérationnel de l'océan, c'est effectivement un des grands défis de notre communauté à l'heure actuelle, de s'assurer qu'on ait des observations pérennes de l'état de l'océan. J'insisterai sur deux techniques qui ont déjà été évoquées rapidement par Jean-Louis. La première est l'altimétrie de haute précision. Donc c'est des missions d'altimétrie satellitaire qui mesurent le niveau des mers et les courants océaniques, et en particulier les variations du niveau moyen des mers, avec une révolution dans l'observation des océans, avec ce développement des missions de haute précision de série de satellites qui ont été développées par le CNES et la NASA, et qui sont maintenant à échelle européenne avec le MEDSAT, et qui ont vraiment permis des progrès énormes dans notre compréhension de l'observation des océans. Et l'autre point, encore plus récent, qui est effectivement une autre révolution dans l'observation globale de l'océan, c'est via les techniques de mesure in situ. Les satellites donnent une mesure plus ou moins de la surface des océans. On a besoin de voir, et on observe en fait, les variations de l'océan profond. Les deux paramètres extrêmement importants à suivre au niveau de l'océan sont sa température et sa salinité, puisque ça détermine la densité des océans et une partie des courants marins. Et donc là, on a un effort international qui a démarré il y a à peu près 10 ans, où tous les pays ont participé à la mise en place d'un réseau, de ce qu'on appelle les flotteurs profilants. Vous en voyez un exemplaire à droite, qui est développé à Yves-Remer. Ce sont des petits robots autonomes, qui mesurent régulièrement les profils de température et de salinité des océans, et donc qui permettent de suivre précisément les changements climatiques de l'océan. Et donc pour conclure, voilà. Pour résumer en ma présentation, on a au niveau de l'océan et du changement climatique à la fois des certitudes et des inconnus. Les certitudes, c'est le rôle majeur de l'océan sur le climat de la planète, et les changements qui sont observés à l'heure actuelle, qui sont le réchauffement des océans, que ce soit des couches supérieures ou des couches intermédiaires, jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et donc l'élévation du niveau de la mer, qui est un fait acquis, et la fonte de la banquise, ce qui a été déjà présenté par Frédéric. Ce qu'on le connaît mal, ou dans certains cas ignore, ça va être l'amplitude des variations de la circulation océanique, l'évolution à long terme également de la pompe océanique, on a effectivement des indices de variation de cette pompe, mais l'évolution à long terme est encore mal connue, et la réponse des écosystèmes marins. Et puis, il y a tout ce qui est effet à l'échelle régionale, j'ai parlé essentiellement de l'effet global, il y a des effets régionales d'amplification, qui sont effectivement des sujets de recherche intense. Et puis, on ne peut pas oublier le risque de surprises climatiques, d'effets de seuil, de passage d'un état à un autre, qui sont effectivement des interrogations. Ça, ça veut dire le méchage principal de ma présentation ici, c'est qu'il faut absolument renforcer et surtout pérenniser les réseaux d'observation. On ne peut pas, vu les enjeux, ne pas suivre en permanence cet état de l'océan. Donc la France y participe activement, et également au niveau européen. Ça se fait dans le cadre du programme GMES, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc que Jean-Louis a également présenté sur la partie satellite, où effectivement, il faut organiser sur le long terme ce défi de suivre l'océan en permanence. Je vous remercie. Merci. Merci.